Aujourd'hui on va parler d'un endroit que j'adore qui se situe en France et j'y passe énormément de temps. Cet endroit c'est le Touquet, Paris-Plage. Alors si tu n'as jamais entendu parler du Touquet, c'est pas grave. Si tu as déjà entendu parler du Touquet et bien j'espère que cette vidéo va enlever tous les clichés que tu peux avoir car comme toi avant que j'y aille j'avais plein d'a priori sur le Touquet. Et depuis un certain temps je passe de plus en plus de temps au Touquet. On commence par un peu de géographie. Le Touquet se situe dans le Pas-de-Calais en haut de France. C'est si tu regardes sur une carte de la France dans le nord près de Dunkerque et en face de l'Angleterre. J'adore passer du temps au Touquet. D'abord parce qu'il y a énormément de beaux paysages. On a la plage donc de longues plages de sable fin sur lesquelles on peut se promener, faire du sport, bronzer. Il y a de l'espace quoi. Il y a aussi la forêt pour ceux qui aiment faire des balades en forêt, construire des cabanes. Bref tout simplement les personnes qui aiment la forêt. Et donc le Touquet allie ces deux choses plage et forêt. Mais c'est pas tout. Je suis quelqu'un d'assez sportif. J'adore courir, faire du vélo, me baigner, faire du street workout. Bref le Touquet offre une diversité de choses à faire. On peut faire tous les sports que j'ai mentionnés juste avant. Se baigner dans la mer, courir dans la forêt ou même dans la rue. Il y a aussi un terrain pour faire du tennis, du paddle, un complexe pour faire du golf. Il y a aussi un centre équestre pour ceux qui aiment bien faire de l'équitation. En réalité peu importe le sport que tu pratiques, tu n'as pas d'excuses. Tu pourras le pratiquer en général. Pour ceux qui suivent un peu ma chaîne depuis le début, vous avez compris que j'aime bien la nourriture. La gastronomie française est en réalité juste bien manger. Et au Touquet, on mange très bien. Bon déjà il y a énormément de restaurants. Il y a un choix qui est très très varié. Cuisine française, asiatique, indienne, italienne. Peu importe le plat que tu veux manger, tu trouveras un restaurant qui le fait. Ensuite tu es juste à côté de la mer. Donc si tu apprécies comme moi les produits de la mer, boissons, crustacés, fruits de mer, bref, tu as compris, les moules par exemple, eh bien il y a de fortes chances que tu puisses en manger qui viennent d'être pêchés le matin même. Et ça c'est pas donné à tout le monde. Il y a aussi énormément d'épiciers. Il y a aussi le marché, le samedi, qui propose une variété de produits, fruits, légumes, beaucoup de boucheries. Bref, en réalité si tu aimes manger, c'est un peu un petit paradis le Touquet. Donc si je récapitule, le sport, la bonne nourriture, les paysages, je n'ai même pas parlé de l'architecture. Les maisons sont très belles sauf sur le littoral, j'avoue qu'il a été un peu défiguré avec ses constructions en béton qui gâchent un peu le paysage. Mais bon, c'est la vie. Donc architecture en plus. Et un point très important pour les personnes qui habitent à Paris, donc les parisiens, c'est son accessibilité. Pour ceux qui habitent près de Gare du Nord, le Touquet c'est à moins de deux heures, porte à porte. Ce qui est quand même assez pratique. Si tu veux partir en week-end, en moins de trois heures, et là je prends large, tu es au Touquet et tu peux aller te balader près de la mer. Et j'allais aussi oublier l'ambiance, les gens. J'aime beaucoup cette simplicité que l'on retrouve au Touquet, les personnes qui y habitent, ou en tout cas qui y travaillent, car souvent les gens qui travaillent au Touquet n'habitent pas forcément au Touquet, car le Touquet coûte assez cher. Il y a de grandes villas qui coûtent plusieurs millions d'euros. Mais bon, il se trouve qu'au Touquet, les gens sont sympathiques, souriants, accueillants et il y a aussi beaucoup de touristes, notamment nos amis les Anglais. Bref, tout ça pour dire que j'adore le Touquet de plus en plus d'ailleurs et je voulais vraiment partager cette passion avec vous. Mais tu te demandes aussi peut-être pourquoi le Touquet s'appelle en réalité le Touquet Paris-Plage. Et pour répondre à ta question, que tu n'as pas posée mais je te devance, il faut remonter à il y a environ plus de 100 ans, environ 110 ans. Je dois vous présenter Alphonse Dalloz. Alphonse Dalloz, c'est un peu le papa du Touquet. Donc le gars, notaire parisien, plutôt tuné, il a de l'argent, décide de s'acheter des terres près de la Manche comme ça dans les années 1855. Donc il achète une petite parcelle, enfin petite, près de la mer et il décide d'y planter une forêt. Quelques années plus tard, un ami de Dalloz, Hippolyte de Vilmessant, qui est en réalité le fondateur d'un magazine très connu en France, le Figaro, lui propose de transformer sa forêt en lieu de villégiature. Donc le but, c'est de faire une station balnéaire un peu huppée pour les parisiens. Construire des maisons, construire des complexes sportifs, culturels, etc. pour que les parisiens puissent venir passer du temps, se reposer, se détendre au Touquet. Le temps passe, certaines personnes décident d'aménager au Touquet. Et puis là, il y a un anglais, John Wheatley, qui arrive et qui rachète le domaine, fin 20e siècle, et qui décide de transformer le Touquet en station balnéaire de luxe. Il est aidé de son ami Pierre de Coubertin, tu as peut-être reconnu là le fondateur des Jeux Olympiques modernes, et décide de construire des casinos. Alors, pourquoi des casinos ? Parce qu'à l'époque, les bourgeois anglais ne peuvent pas parier de l'argent, mais ils ne rêvent que d'une chose, c'est de dépenser leur argent, de jouer. Et donc, le petit coup de génie de John Wheatley, c'est de faire construire un casino et de permettre aux anglais de venir au Touquet dépenser leur argent. Et petit à petit, eh bien, la flamme est petit à petit, le Touquet se développe, de plus en plus de personnes y vont pour passer du temps, se détendre, les maisons se construisent. Mais bon, après, il y a la guerre. Seconde guerre mondiale, destruction. Le Touquet est complètement détruit. C'est pas grave, des promoteurs vont saisir l'opportunité de racheter les anciennes maisons et de faire construire des immeubles. Pour la plupart, pas très beau. Je peux te mettre une photo là du littoral, tu me diras dans les commentaires ce que tu en penses, mais en réalité, il y a quand même des endroits en France où le littoral est un peu plus sexy. Notamment à Grandville et à Jouleville, qui sont aussi deux autres stations balnéaires que j'adore. Et donc, petit à petit, le Touquet est devenu une station balnéaire très prisée des parisiens. Huppé, on peut dire. Alors, avant de terminer cette vidéo, je voulais aussi partager avec toi quelques anecdotes, des choses un peu insolites que tu aimerais bien connaître sur le Touquet. Alors, tout d'abord, est-ce que tu savais qu'Emmanuel Macron avait une maison au Touquet ? Si tu te balades rue Saint-Jean, il y a de fortes chances que tu tombes sur un camion bleu avec des gens armés devant. Eh bien, en réalité, ces personnes sont des policiers ou gendarmes, je ne sais plus, qui font, qui surveillent la maison d'Emmanuel Macron. Mais si on veut être un peu plus précis, il s'agit en réalité de la maison de sa femme, Brigitte Macron. Car Brigitte a de la famille au Touquet. Et ça fait pas mal de temps que sa famille est implantée au Touquet. Sa famille a d'ailleurs une chocolaterie assez connue au Touquet, qui ressemble à ça. Donc, Macron y est de temps en temps. Nicolas Sarkozy, ancien président français, est même venu il n'y a pas si longtemps faire des dédicaces pour sa nouvelle biographie qui vient juste de sortir. Il y a aussi eu d'autres stars qui ont élu domicile au Touquet. Tous les étés, il y a le Touquet Festival. Donc, c'est un festival de musique qui est réuni des dizaines de milliers de festivaliers. Et puis, en ce moment, l'équipe d'Angleterre, de rugby, s'entraîne au Touquet. Et donc, vous voyez qu'il y a quand même des activités. Il y a de la vie au Touquet. Ce n'est pas juste une petite station balnéaire du nord de la France. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as appris énormément de choses sur le Touquet et que tu vas avoir envie d'approfondir tes connaissances sur le Touquet, de faire des recherches. Et je t'invite beaucoup à aller sur internet, taper le Touquet et lire différents articles sur le Touquet. Cela va t'aider à pratiquer ton français, améliorer ta compréhension écrite. Bref, c'est un bon moyen de progresser en français. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite surtout pas à mettre un petit like, à commenter. Ça me fait énormément plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ciao, ciao !